Et on croise les doigts. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Donc c'est un très beau prélèvement. J'espère que vous pouvez les admirer et que ça vous fait plaisir. Si quelqu'un ne respecte pas le règlement, quel qu'il soit, il nous quitte immédiatement. C'est écrit. Vous le suivez et tout se passera bien. Alors on est une chasse d'amis, une chasse de partenaires. Il y a des gens qui prennent des journées, qui viennent pour une journée ou pour un week-end. Il y a des invités. Mais tout le monde se conforme au règlement. Tout le monde respecte le règlement sans aucune exception. Tout le monde respecte les gens, les chefs de lignes, les traqueurs, les animaux et respecte notre chasse. Et surtout dans la sécurité. La sécurité, c'est le premier plaisir de la chasse et c'est ce qui nous importe. Il n'y a que ça qui compte. Aucun animal ne vaut le fait de prendre un risque. C'est la sécurité et rien que la sécurité. Enfin une chasse réussie, pardon, c'est une chasse bien organisée. Nous l'avons organisée pour qu'elle soit réussie. Toutes les lignes sont matérialisées sur un plan pour que la sécurité soit respectée. Sans aucune exception. Tous les postes sont sur ce plan. Mais malgré tout, c'est votre travail de respecter la sécurité. Donc si vous avez eu la chance de tuer, vous allez voir votre animal, vous attendez le chef de ligne pour apposer le bracelet réglementaire. Et on ramène l'animal au milieu de la ligne pour qu'il soit visible pour les ramasseurs. Si vous avez blessé, on suit 80 ou 100 mètres et on balise. Un bon balisage, c'est trois balises. Une à l'anchousse, là où l'animal a pris la balle. Une sur la direction de fuite. Et une balise dans la ligne pour faciliter le travail du conducteur de chaîne sans. Et je vous rappelle qu'il est très bien d'aller à la recherche. La chasse, c'est pas que du baltrappe ou du ferraillage. On va au bout des choses. C'est la devise de l'UNU, on va au bout des choses. Et on est content d'aller à la recherche. Et de savoir qu'on a retrouvé l'animal qu'on a blessé. C'est toujours très bien. Donc respectez notre chasse, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas d'accord de chasser avec des gens qui font n'importe quoi. C'est parti. C'est parti. En espérant que tu nous portes de chance. Et bien, Edouard, j'espère qu'on va avoir de la chance pour avoir des servidés. Et bien, Scott ? Il faut bien toujours caresser le poids là-haut. Et bien, on espère ça. Du coup, Edouard, nous sommes à Arc-en-Barrois. C'est une forêt de manial de à peu près 7000 hectares. Aujourd'hui, il va y avoir deux tracks, une le matin et une l'après-midi. Enfin, ce qui est prévu. Donc, on a le droit de tirer biche, bichette, fend, sanglier, mal identifié. On peut éviter les laits, c'est bien. Enfin, c'est même très conseillé. Chevrette, chevrillard. Et on va voir du coup ce que ça donne. On attend d'être posté et on croise les doigts. Moi, j'espère qu'on va voir des papas comme ça quand même, bien armés. Avec des belles dents. Avec des belles canines. Sous-titrage ST' 501 De ce côté-là, les trackers vont pousser sur nous. Vu qu'on est en plein milieu de la battue, on n'a pas retiré les grandes pattes. On est dans le parc national, pas de blaireaux, pas de renards. Et dès que les trackers arrivent à nous, défaut, ils font un retour. S'ils ne font pas de retour, on se réaligne de l'autre côté du chemin et ils poussent le reste. D'accord. Pas de problème. Si il ne va pas trop loin devant, 30 minutes maximum. Comme en battue, normal. Sous-titrage ST' 501 Il est bleu, j'ai l'impression. Oui, ça va sortir. C'est correct, t'entendu. Oui, c'est vrai. Ça aurait été un sanglier, c'était parfait. Je pensais que c'était une grande patte au début. Il est énorme, tu vois, dis-moi, j'ai l'impression. C'est utile, je ne sais pas, parce que c'est un gros mal. Ils sont pas loin, les chiens, parce que je l'aurais touché. Ah, vous voulez ma carabine ? Des tirs pas faciles. Pas faciles, mais du coup, les gens étaient tous sur la ligne. Edouard a pu identifier un mal, je crois, par se voir aussi le pinceau. Enfin, je crois pas, je vois le pinceau. C'est un gilet de 70 kilos, je pense, au moins. Je sais pas s'il est mort, mais les chiens sont revenus aussitôt. Je suis, il est mort. C'est un molle, hein ? C'est un molle ! C'est un molle, ouais, c'est un molle. Ouh ! Première adrénaline, j'ai la main qui tremble. J'ai la main qui tremble, première montée de chiev, arc en barrois. Deux balles, donc la première, je sais pas où c'est qu'elle est. On le tire là, on le voit arriver de loin. Un mouse. En plus, on a de la chance parce qu'il y a du givre. On voit bien les animaux. Et celui-là, je fais une balle là. J'attends bien qu'il rentre dans les 30 degrés de l'autre côté. Et celui-là, je fais une balle. Et du coup, entre les arbres, là, c'est pas facile. Et les chiens ont pas été loin. Donc du coup, il me semblait bien de l'avoir touché. Étant donné que les chiens sont venus assez rapidement. Et voilà, c'est un beau mal. Donc on a eu une bonne identification de Edouard, notre caméraman. Et au saut de l'allée, on a pu constater qu'il avait le pinceau. On va revoir ça sur les images après. Et voilà, belle petite sensation, j'ai encore la main qui tremble. Affaire à suivre, affaire à suivre. Je continue de trempler. Ah ouais, extraordinaire. Magnifique paysage. C'est gelé. Hâte, hâte d'aller voir le sanglier. Très hâte. C'est attaqué. Quand vous venez de voir la scène, là, Edouard a entendu un craquement derrière. C'était un daguée qui nous est venu droit dessus, qui s'est arrêté à une cinquantaine de mètres et qui nous a regardé. Quand je vous disais tout à l'heure, on avait le droit de tirer les serres. Donc les daguées, 25 centimètres de chaque côté, 50 centimètres la somme des deux. Sauf qu'on est sur une ligne intermédiaire. Une ligne du milieu. Et malheureusement, on n'a pas le droit de tirer les servidés. Et là, l'occasion aurait été magnifique. Parce que du coup, le servidé s'est arrêté. On a eu le temps de l'identifier. Et c'est comme ça, c'est la chasse. On a réussi à le voir en vidéo et le voir en vrai, c'est déjà beaucoup. Donc on ne va pas se plaindre. On arrive sur la fin de la chasse. On va aller voir le sanglier maintenant. Ah ouais, alors là, Edouard, on peut dire que là, c'est un magnifique Kyler. Un magnifique sanglier. La balle a l'air d'être parfaite au niveau du cœur. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, je suis content. Super bien armé. Un super balle. Bien équipé. Ça va être plus compliqué. Beaucoup moins de visibilité qu'à la première. On a le droit de tirer dans le pare-feu qui est juste là. On a le droit de tirer à 20 maximum, 30 mètres. On n'a pas le droit de tirer légèrement sur la gauche parce qu'il y a une ligne de front. Donc du coup, on ne peut pas une ligne intermédiaire entre les deux. Puis derrière, c'est très touffu. Très très touffu. J'ai le droit de me remonter de 10 mètres si je vois les animaux se dérober. de me déplacer de 10 mètres parce qu'il y a un autre petit pare-feu pour retirer. Et on verra bien. La sécurité avant tout. Et en espérant qu'on revoie un petit peu d'animaux. Donc on n'a plus le droit de tirer les cerfs fourchus. On a le droit de tirer uniquement d'Agué. On a le droit de tirer pour se dérouler Ils sont en dehors. Il est 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 en dehors. Et c'était dans le passé. All ok ? Et c'est de dire qu'il est en dehors. Ça va prendre l'eau. Becad, becad, becad. C'est fini, là ? Fin de journée, tout début. On a vu les rabatteurs en quilles dans le rabat. Ils annoncent Grand Taillot en retour. Donc, du coup, ils viennent droit sur nous. Ils passent juste dans la coulée, là. Donc, un gros serre et un petit serre. Le petit serre saute. Et on pensait que le gros allait sauter. Et en fait, il a été beaucoup plus malin. C'est qu'il est resté dans la traque. Il a continué. Et donc, je pense qu'il n'est pas sorti et qu'il est resté. Et en toute fin, il y a un gros mag qui s'était bloqué devant nous, qui a été levé par les rabatteurs. Et au lieu de sortir là, il a été plus intelligent. Il a été descendu plus bas. Et du coup, il n'a pas été tiré. Donc, du coup, ça a été une petite battue. On était sur les flancs de battue. Ça a tiré en bas. Ça a tiré là-haut. Ça a tiré sur d'autres flancs. Mais pas par là. Ça sera pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?